Bonjour, dans cette vidéo, je vais m'intéresser de près à Rapid Typing et plus précisément à son installation. Donc ça va être une vidéo assez simple qui, je l'espère, sera suivie assez rapidement d'autres, vous présentant la possibilité d'installer des leçons que j'ai créées et que je vous propose d'utiliser, et également, éventuellement, une vidéo sur la manière de modifier l'apparence et de créer ses propres leçons. Donc, dans l'idée, trois vidéos, dont cette première qui va parler de l'installation de Rapid Typing, qui est, à mon avis, largement au-dessus de tap-touches comme logiciel d'apprentissage clavier. Pourquoi ? Parce qu'on peut très facilement créer ses propres leçons et surtout modifier l'apparence du logiciel de fond en comble, les couleurs, la police utilisée, la taille de police utilisée, beaucoup d'éléments qui font que c'est un logiciel qui, à mon avis, dépasse tap-touches, que j'ai beaucoup utilisé à l'époque, mais voilà, bon, c'est un avis qui n'engage que moi, tout du moins. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site de Rapid Typing originel, qui est le site rapidtyping.com. Je vous propose de passer par le site que j'ai créé, donc « Je gratuis Argo », puisque là, je garantis la mise à disposition du fichier. Donc, vous vous connectez à votre espace si ce n'est pas déjà fait, sinon vous créez un compte en cliquant sur « Inscription au site ». Donc, là, je tape mon identifiant et surtout, je tape mon mot de passe. Je valide sur le bouton « Login ». Ah, je me suis trompé de mot de passe, voilà. Donc, je recommence. Voilà. Cette fois, ça passe. Donc, on pourrait passer par la page « Apprentissage clavier » qui recense tous les articles qui traitent des activités que j'ai recensées sur le site qui parlent de clavier. Pour aller plus vite, on va aller et utiliser peut-être une fonction que peu de personnes utilisent, qui est la fonction « Rechercher sur le site ». Donc, je clique sur le bouton « Rechercher sur le site » qui est donc en bas du menu latéral gauche. Dans la zone de recherche, je tape le nom du logiciel « Rapid Typing » et je clique sur « Recherche ». Je ne vais avoir que deux résultats de recherche « Rapid Typing » et « Typing Master ». Donc, moi, c'est « Rapid Typing » qui m'intéresse. Voilà. Donc, là, j'arrive assez rapidement de cette manière à l'article qui traite de « Rapid Typing » qui est donc désormais en version 5.0.84 et ce, depuis une dizaine de jours maintenant. On verra que l'article a été modifié pour y inclure les exercices niveau 1, niveau 2 et niveau 3 de « Rapid Typing ». Donc, ça, c'est des exercices que j'ai créés l'année dernière et que j'utilise énormément dans ma pratique et qui me paraissent bien. Là, ce qui est intéressant, c'est de télécharger le logiciel. Donc, vous cliquez sur le bouton « Télécharger » avec une fenêtre qui devrait arriver dans votre navigateur, vous demandant d'exécuter ou surtout d'enregistrer ou d'annuler. Peut-être que tous les utilisateurs n'ont pas la fonction « Exécuter ». Vous cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà. Le fichier fait 10 mégas. Il est donc téléchargé relativement rapidement. Une fois que c'est fait, on pourra fermer Firefox pour lancer réellement l'installation. Voilà. Donc, c'est fermé. Donc là, je peux quitter Firefox. Alors là, je l'ai deux fois parce qu'en fait, j'ai raté un essai de la vidéo précédente. Donc, je le recommande. Voilà. Je double-clique sur l'icône « Rapid Typing » dernière version avec un avertissement de sécurité que peut-être tout le monde n'aura pas. En tout cas, si vous l'avez, vous cliquez sur « Exécuter » puisque c'est une source qui est sûre. Voilà. Le logiciel commence par décompresser son installateur. C'est relativement rapide. On arrive maintenant vraiment de plein pied dans le programme d'installation de Rapid Typing 5. Donc, tout est écrit en français. Je vous conseille quand même de lire ce qui est marqué. Mais là, on va aller assez vite. On clique sur « Suivant ». Il y a la licence d'utilisation que vous pouvez lire aussi où il est précisé notamment qu'il est interdit de vendre ce logiciel qui est totalement gratuit. On accepte la licence d'utilisation. On ne modifie pas son chemin d'installation qui est chez moi « Programme File Rapid Typing 5 » et on clique sur « Suivant ». On ne modifie pas non plus le dossier dans le menu « Démarrer ». Ça, c'est un peu moins important. Je clique sur « Suivant ». On choisit ou non de faire afficher un icône sur le bureau. Personnellement, moi, je décoche. Et un icône dans la barre de démarrage rapide. Je décoche aussi. Je valide sur « Installer ». Voilà. Et là, l'installation se fait très rapidement. Alors, en fait, chez moi, ce n'est pas vraiment une vraie installation puisqu'il était déjà... C'est une réinstallation. Donc, on choisit si on a du temps déjà pour... On laisse « Run Rapid Typing » de cocher ce qui va nous lancer automatiquement le logiciel. Voilà. Je vous déconseille de vérifier la dernière version. « Check the latest version ». Ce n'est pas nécessaire. Vous cliquez sur « Fermer ». Et là, « Rapid Typing » va se lancer. Donc, vous avez le menu d'identification chez vous. Ça sera probablement différent puisque vous n'avez probablement pas de compte. Moi, j'ai déjà deux comptes. Donc, je choisis le compte « Service SESSD » et je valide sur « OK ». Et là, j'arrive dans le logiciel. J'arrive dans le logiciel avec une interface qui sera développée et des fonctions qui seront développées dans d'autres vidéos. Donc, à partir de là, vous êtes déjà « Rapid Typing » et correctement installé sur votre ordinateur. « Rapid Typing » et Ouures. – Sous-titrage ST' 501 Bayou